On va voir une de mes fonctions favoris sur le CTRL 49, à savoir l'arpégiateur. Beaucoup de contrôleurs MIDI ont un arpégiateur, de même que les logiciels, alors qu'apporte de plus celui du CTRL 49 ? Je vais vous montrer. Commençons par la base, tout d'abord en activant l'arpégiateur. Ensuite, je peux aller dans la section de configuration, en maintenant la touche SHIFT, enfoncée et en appuyant sur le bouton ARP. Le bouton LATCH, qui fonctionne comme une pédale de SUSTAIN, je peux donc commencer une séquence d'arpégiateur, puis j'appuie sur LATCH, et le son continue de fonctionner. Je peux ainsi évoluer à travers les octaves, et si je vais dans la section de contrôle, je peux jouer avec le filtre. Revenons à la section de configuration. Voyez le type. La plupart des arpégiateurs proposent 15, 16 types d'arpèges différents. Que ce soit de type haut-bas, haut-et-bas, aléatoires, bref, celui du CTRL 49 propose pas moins de 107 types d'arpèges différents. Passons en revue certains d'entre eux. Voyons ceux qui sont les plus intéressants. Si je vais plus loin, Je peux changer l'étendue de la gamme jouée pour aller sur plusieurs octaves. Je peux ajouter du swing. Celui-ci est super, le 76. Je l'ai déjà écouté, et je vais l'utiliser pour faire un titre avec. Donc s'il vous plaît, ne me piquez pas le plan. C'est très rapide à mettre en œuvre. Créons un multi avec ça. Je vais retourner à mon navigateur. Je vais retourner à mon navigateur. Et je vais empiler plusieurs basses qui me plaisent via le navigateur. J'ai donc maintenant 4 patchs différents. Et via la section multi, je vais effectuer un mix entre ces 4 patchs. C'est vraiment super bien. Car c'est tellement difficile à reproduire dans un logiciel de production musicale. Mais là, c'est tellement simple. Le fait que l'on puisse le faire directement sur le clavier maître, c'est un sacré plus. Je serais même prêt à acheter cet arpégiateur comme plugin supplémentaire. Mais il est déjà disponible directement dans le clavier maître. Ce qui est encore mieux, c'est que je peux récupérer le signal MIDI de ces multi pour contrôler mes synthés analogiques. Donc si j'avais un Moog, un Prophet ou encore un Oberheim, que j'ai déjà ici en tant qu'instrument virtuel, je pourrais envoyer cet arpégiateur à 8 synthés différents pour obtenir un son énorme. C'est donc une fonction qui est vraiment cool. Et je peux vous dire que vous ne manquerez pas d'inspiration à jouer avec ce clavier maître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada